Le verre, je vais le donner. Première chose, je vais d'abord devoir excuser Joseph Alperac, qui, ayant appris qu'il devait présenter Jacques Sadeau, l'a été tellement terrifié qu'il a inventé une maladie totalement bidon pour ne pas être là. Et donc on m'a demandé de le présenter à sa place. Donc moi je m'appelle Yves Frémion. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, j'enlève. Alors donc je dois présenter Jacques Sadeau. Alors il y a plusieurs manières de présenter Jacques Sadeau. Alors d'abord on peut le présenter de manière un peu humoristique, en faisant par exemple la biographie de Numa Sadeau, ou celle de Georges Sadeau, ou celle de tous les autres Sadeau qui ont marqué l'histoire. Mais je sais que si je fais ça, il va me faire la gueule pendant longtemps, donc je vais éviter cette facilité. Et donc je vais vous présenter le vrai Jacques Sadeau. Alors il y avait une autre manière de présenter Jacques Sadeau, c'est que nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans en faisant la revue Univers pour les plus anciens d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 90 ans. Vous vous souvenez qu'il y a eu une magnifique revue qui s'appelait Univers entre 1975 et 1979 de mémoire, aux éditions que j'ai lues, en volume simple. Et je rappelle, c'est pas rien un volume simple, puisqu'à l'époque c'était dans l'indice des je ne sais plus combien d'articles qui ne pouvaient pas buger et qui marquaient l'état économique de la société. Et cette revue était donc diffusée en poche à des tirages qui aujourd'hui feraient rêver. Et quand je pense que nous avons dû l'arrêter, parce qu'elle venait de descendre au-dessous de 30 000 exemplaires vendus, vous pouvez, pour ceux qui font des revues, voir un petit peu ce changement d'époque que nous avons connu. Donc Jacques avait eu d'ailleurs l'idée de cette revue. Et donc l'autre manière de le présenter, c'était de vous parler d'Univers et de moi. Et comme ça, c'était très très pratique, je connaissais bien mon sujet. Mais là aussi, il m'aurait fait la gueule. Alors je vais vous présenter le vrai Jacques Sadoul. Donc Jacques Sadoul, en dehors d'être l'éditeur de Gélu, pendant un nombre d'années que je n'ai pas calculé, mais dont il se souvient et dans laquelle il ne dirigeait pas que la science-fiction, il a fait beaucoup d'autres choses. Un peu sur le tard, je dois dire, s'est mis à écrire. En force d'éditer les autres, il a eu envie d'écrire lui aussi. Et il s'est attaqué à tous ces sujets de prédilection qui étaient, alors, dans l'ordre, d'abord tout ce qui touche au fantastique, au sens large, alors aussi bien l'ésotérisme, satanisme, merveilleux, astrologie, etc. Dans lesquels il a laissé un certain nombre de titres. Je vous donnerai quelques titres à la fin. Il a travaillé aussi dans le domaine du polar, où il s'est mis à écrire des polars, on peut dire, à l'américaine, parce qu'il avait des grands maîtres, là aussi. C'est quelqu'un qui est très fasciné par la culture américaine, qui est un des plus grands collectionneurs de pulps et de ce genre de publications. Je pense, puisque j'ai vu la photo dans un opuscule qui vient de sortir, que, d'ailleurs je vous recommence, c'est un opuscule qui vient de sortir sur Jacques Sadeau, il faut absolument le lire, parce qu'il est sorti aujourd'hui, que, donc il y a toute sa bibliographie, et on voit une photo de sa bibliothèque chez lui, dans le Cerse, et elle peut faire envie, il y a beaucoup d'entre vous, je vous le dis tout de suite. Il a écrit aussi des pièces dans ce domaine, alors ça je ne l'ai pas lu du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il nous en dira peut-être un petit mot. Il a écrit des ouvrages qui ont marqué en matière de l'histoire de la bande dessinée, notamment sur la bande dessinée érotique, les filles de papier, l'enfer des bulles, etc. Il a écrit une histoire de la science-fiction moderne, donc sa dimension un peu historien, il a fait quelques autres ouvrages là-dessus, je pense à hier en l'an 2000, etc. Et puis une flopée d'anthologies qui souvent présentaient un best-of des grandes revues classiques de l'âge d'art américain. Bon, ceux qui ont fait l'effort de découvrir la BD au-delà des cinq dernières années ont tous lu ses meilleures histoires, de Weird Tales, etc., etc., unknown, etc. Alors, ce garçon qui est couvert de prix et de reconnaissance a aussi fait une œuvre beaucoup moins connue sous un pseudonyme qui est celui de Bruce Wayne. Et il a voulu, non seulement, je le disais tout à l'heure, il a voulu écrire comme les gens qu'il publiait, mais à un moment, il a voulu aussi être graphiste comme eux. Il a fait quelques couvertures d'ouvrages, vous découvrez ça dans l'ampuscule que je citais tout à l'heure. et quand c'était Bruce Wayne, c'était lui. Et dans la revue que j'anime, Papier-Niclet, nous avons un jeu où il faut deviner des choses très compliquées. Et une fois, nous avons fait un jeu avec, il fallait deviner, qui était Bruce Wayne. Et à cette époque-là, personne ne le savait. Donc, ce jour-là, nous n'avons pas eu à offrir un abonnement gratuit, ce qui était toujours ça de gagné pour la revue. Alors, deux dernières petites choses. La première, c'est qu'à un moment, ça arrive dans la vie, il a pris une retraite des éditions, j'ai lu, et à cette occasion, il y a eu une petite fête où on a publié un ouvrage dans lequel il y avait, on va dire, ses expressions favorites, ses bons mots, etc., recueillis par ses collaborateurs et collaboratrices. Le livre s'appelle « Je suis tout ouïe d'un œil distrait ». Je vous le recommande vivement, mais ne le cherchez pas, on ne le trouve pas. Il avait été tiré à très peu d'exemplaires, je crois. Enfin, si vous le trouvez, achetez-le, parce que peut-être, quelque part, ce n'est pas la partie la plus inintéressante de son âge. J'aurais même tendance, personnellement, à la placer assez haut. Alors, vous allez me dire, quelques titres. Alors, je vais vous les dire, je les ai relevés dans l'opuscule tout à l'heure, parce que je ne les avais pas forcément en tête. Alors, je terminerai par là. Je vous recommande particulièrement, dans les genres très différents que j'ai évoqués, C'est bien entendu les traductions. Si vous voulez les titres originaux, écoutez, allez à son stand, achetez-les et lisez-les avec le même plaisir que moi. Jacques, c'est à toi. Merci. Je te remercie. Je suis très surpris. Je pensais que tu ne parlerais que de toi. Mais c'est ce que tu ne dirais pas un seul mot sur moi. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur mon histoire dans les S.F. et les anthologies, tout à l'heure, pendant que je dédicacais. Donc, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais parler un petit peu, dirons-nous, du chrony. Là, j'ai la totalité de mon discours. Et ce n'est pas très long. Vous connaissez pour la plupart le maître de Haute-Château de Philippe Dick. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une histoire telle qu'elle ne s'est pas déroulée dans laquelle les forces de l'Axe, le Japon et l'Allemagne, a gagné la guerre. Et dans ce monde où l'Amérique est complètement gouvernée par le Japon, au point qu'on consulte le Viking pour n'importe quel marché à conclure, on raconte qu'il y a un homme qui vit dans un beau château et qui a écrit un roman de science-fiction où les Allemagne auraient gagné la guerre. C'est-à-dire qu'il a imaginé le monde tel que nous le connaissons. Et à la fin, quelqu'un, le personnage du livre, consulte le Viking, le livre des mutations chinoises, et la réponse est « C'est vrai ». C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne vivent pas dans le temps principal, mais ils ont dévié du temps principal et ils sont dans un temps parallèle. Eh bien, j'aimerais me poser la question « Est-ce que ce n'est pas notre cas aujourd'hui ? » Est-ce que nous sommes toujours dans le temps principal ? Je ne le pense pas. Je pense que le temps a dévié le 7 juin 2008. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 juin 2008 ? Eh bien, Mme Hillary Clinton a renoncé à la présidente des États-Unis du jour où on a refusé de compter les primaires de Michigan et a cédé la place à M. Obama. Et je persiste à penser que dans le monde principal, dans le flot temporel principal, c'est Mme Clinton qui est aujourd'hui présidente des États-Unis et que personne n'aurait pu élire un noir en 2008-2009. Et je pense aussi que, beaucoup plus récemment, c'est donc là, en décembre 2010, il n'aurait pas pu se produire une révolution qui chasse M. Ben Ali du pouvoir. Je pense que tous les Occidentaux l'auraient soutenu, son ami Agnomari et autres. Je pense que les jeunes Égyptiens n'auraient pas pu chasser M. Moumarak. Je pense que dans le temps principal, Ben Ali est toujours au pouvoir, que Moumarak est toujours au pouvoir et que M. M. le Président, je rappelle-moi son nom, Kadhafi, non, Sampozy, Sampozy, n'aurait pas fait abattre son ami Kadhafi qu'il venait de recevoir à l'Élysée, il avait laissé monter sa tente, etc. Il n'aurait pas non plus envoyé troupes pour forcer M. Bagbo, je suis à dire, ça veut dire que c'est qu'il a quitté le pouvoir. Je pense que tous ces événements ne se sont pas produits. De même qu'imaginer que M. Dominique Strauss-Kahn, un des hommes les plus puissants de la planète, puisse sortir du sofitel et de l'autre poignet, qu'on ait pu l'arrêter comme ça, sans vérification véritable, est totalement invraisemblable. Et je pense que dans le monde réel, il va devenir président de la République en mai prochain. Voilà, j'ai donc tout à fait l'impression que nous avons dévié du temps principal et que maintenant n'importe quoi peut se produire. On peut même avoir un désastre écologique, en France, comme par exemple l'élection de l'événement de la République. Tout peut arriver, mais je crains bien que l'Ukronie, nous soyons en train de la vivre et à mon avis, ça va mal de terminer. Ça, c'est un discours bref, c'est bien. Bref. Alors maintenant, on m'a parlé, beaucoup, on m'a posé des questions à propos des anthologies, de l'histoire de la science-fiction. Alors là, à la base, il y a eu un homme, Georges H. Gallet, qui était un fan avant-guerre et qui devait avoir des techniques spéciales pour obtenir tous les magazines qui paraissaient, mais il a eu presque tous les magazines de science-fiction d'avant-guerre, les pipes, et un jour, il m'a annoncé qu'il avait quitté Paris pour s'installer à Cassis, ce devait être en 1965, et qu'il était bien embêté parce qu'il avait une pièce entière de ses pipes et qu'à Cassis, il aurait deux pièces de moins que dans son appartement de Paris. Il m'a dit, je me demande ce que je vais en faire. Et là, je me suis dit, enfin, on peut aller pour la femme, il m'a dit, je gaspillais l'argent du ménage, je lui ai dit, non, je vous les rachète. Et j'ai hérité de la collection de Georges Gallet. Que j'ai complété parce qu'il avait prêté Les Planètes à un ami, l'ami, je n'avais jamais rendu, il lui manquait beaucoup les Ouerthès, donc j'ai complété et j'ai dépouillé et lu ces pipes, dirons-nous, depuis 1966 jusqu'en 1973. Et en 1973, j'ai convaincu un éditeur de publier un livre sur les illustrations de pubs. Il s'agissait donc de Yerland de Milier qui a été paru aux Etats-Unis sous le nom de Toussaint et Heidi puis il est paru au Japon sous un autre nom que je ne connais pas. Mais ces illustrations sur ce livre a bien marché et j'en avais parlé à un autre éditeur, le patron d'Albain Michel, M. Zemélar, et je lui avais proposé de faire un ouvrage qui à mon sens manquait une histoire de la science-fiction parce que ce que j'ai voulu faire c'est un HTU pour moi en anglais et je me suis aperçu qu'il n'en existait pas. Or, à partir de toutes ces pipes que j'avais lus et d'autres textes que j'avais lus, l'histoire de la science-fiction américaine apparaissait de façon absolument claire et était tout à fait inconnue à l'Europe. D'où j'ai travaillé pendant un marche forcé parce que je ne sais pourquoi on m'a devra signer le délai de trois mois. C'est qui pour un ouvrage très gros fait que j'ai été obligé de la dicter de la dicter et non pas de l'écrire sur une machine à écrire. C'était une question de date de parution. Cette histoire de la science-fiction moderne que j'ai fait démarrer en voie et c'est le verre jusque donc à l'année 1973 a eu un certain succès et est reparu ensuite dans l'impression ailleurs et demain en 1984. Gérard Klein m'a proposé de leur faire une autre en 2000 mais là je ne savais que c'est tombé. Et si on compare l'édition de 1973 à celle de 1984 on va voir qu'en note de l'édition de 1973 étaient cités un grand nombre de textes issus des magazines américains de Weird Tales de Astounding et autres et dans 1984 on va voir qu'ils sont traduits. En fait la série d'anthologie Les Meilleurs Récites 2 provient à la fois des nouvelles lues pour Irland 2000 et pour l'histoire de la SF et c'est même au point que pour ce qui est des quatre des cinq de cinq titres les deux Weird Tales Astounding Amazing et fameuse Fantastic Mystery un peu à part le choix des nouvelles a dû me prendre à peu près un quart d'heure pour chacun parce que j'ai simplement eu à recopier ce que j'avais écrit dans l'histoire de la SF et le fameux Saint-Asset de Messeuil est parlé plus tard mais il n'y avait que quatre nouvelles donc là aussi elles ont été choisies immédiatement et à ce moment-là je n'allais parler à personne et j'ai fait acheter les droits en disant aux agents c'est pour une ontologie sans préciser plus parce que bien évidemment si j'avais révélé ce projet certains confrères naturellement j'ai la plus grande confiance dans les confrères mais enfin c'est-à-dire aucune on aurait pu faire ça dans les collections de boche pas à l'édition chère mais dans les collections de boche d'où pour ces cinq titres ça a été le blackout puis à partir du sixième là enfin une fois les titres achetés j'ai eu les cinq premiers je m'en suis ouvert un peu à tout le monde et là il s'est intervenu quelqu'un d'autre lui aussi est meilleur sans fiction depuis avant-guerre c'était Jacques Berger et quand je lui parlais de ça Berger m'a dit mais les autres magazines vous les connaissez aussi bien que Wirtes vous vous starnez ben j'ai dit non il y en a certains que je connais assez peu il m'a dit mais je peux vous aider parce que moi je les ai tous lus et j'ai dit vous vous souvenez de tout il m'a dit non mais si je revoyais les magazines ça me rappellerait quelque chose et à partir de ce moment là Berger est venu chez moi une fois par mois avec une mallette et il remplissait sa mallette de tous les magazines d'un titre par exemple il importait tout planète et je les avais presque tous mais parfois il en manquait 2 ou 3 et généralement il me les rapportait il y avait 2 ou 3 en plus d'habitude les gens ils en bichent non lui il en donnait 2 ou 3 en plus et il cochait les nouvelles qui lui paraissaient intéressantes alors je lui ai demandé si vous voulez co-signer les anthologies avec moi à partir de la 5ème il m'a dit non non pas du tout pas du tout vous lisez ce que j'ai coché et si ça vous plaît vous le mettez dedans parce que moi je suis un aveugle du style c'est uniquement l'idée qui me plaît donc Berger a commencé à être influent à partir de Unown juste de la dernière la dernière qui lui est dédiée parce qu'il venait de mourir alors si on se demande quelle est la part de Berger ça dépend si c'est Unown qu'il en ait choisi 2 sur 10 je dirais 20% et si c'est la toute dernière Fantastic Mysteries où j'en connaissais très peu je pense que c'est 90% ont été faits dans le choix de Berger mais il n'a jamais voulu laisser paraître sans voilà l'histoire de ces anthologies beaucoup de gens ont souvent demandé qui sont en fait le sous-produit des deux précédents qui ont un commentaire à faire aucun je suis des élus avec beaucoup d'intérêt à l'époque moi je n'avais rien et je ne connaissais rien donc ça a beaucoup formé mon mon meilleur savoir en matière d'histoire de science-fiction parce que le nombre de personnes qui m'ont fait signer des livres en me disant qu'ils avaient débuté et ils avaient commencé à aimer la science-fiction à partir de ces anthologies alors ces anthologies ont eu un prolongement aux Etats-Unis un an après donc c'était les deux premiers en 1973 non en 1974 et en 1975 j'ai reçu Science Fiction of the Science Science Fiction de l'année 30 par Damon Knight une anthologie fait aussi à partir des vieilles revues alors mon premier il y a un gros bouquin qui est cartonné je me suis dit mais ça c'est un intérêt parce que je l'ai fait on pouvait le retourner puis je l'ouvre et qu'est-ce que je vois imprimé mais imprimé pas à la main imprimé sur la page de garde tout Jacques Sadou alors j'ai téléphoné à l'agent et je lui ai dit bon mais je ne ferai pas ce livre et je ne peux pas vous le rendre comment ? dit l'agent mais il n'en est pas question je n'en ai que deux un grand père il dit prenez l'autre elle prend l'autre j'ai dit ouvrez-le elle l'ouvre elle dit ah bon je comprends alors gardez-le parce qu'il ne me l'a jamais envoyé il ne m'a jamais signalé et dans la préface il explique longuement c'est à la lecture parce qu'il lisait le français il ne parlait pas mais il le lisait à la lecture des deux premiers magazines dont les seuls qui étaient parus sont là Standing and Amazing il avait eu l'idée de relire des vieilles nouvelles qu'il croyait être devenu tout illisible et qu'en fait il avait trouvé de l'intérêt mais jamais il ne s'en est manifesté puis après je le connaissais pourtant personnellement non tout à fait j'en pense il était un peu étrange et ce qui est aussi d'étrange c'est que donc il connaissait le sommaire des deux premières nouvelles des deux premiers recueils mais il y a eu 13 recueils et si je prends son livre il n'y a aucune nouvelle commune avec aucun de mes recueils ça a été le relongement inattendu ils sont disponibles encore les anthologie que vous en acquérez imprimés non non plus rien n'est disponible et comme les droits ont été perdus j'ai lu on ne pourrait pas les réduire oui vous allez racheter bien entendu et puis de toute façon il y a eu une période où ça a été vraiment un très grand engouement c'est la même chose que pour l'hiver et puis les noms ont passé je sais par coeur la vente du premier c'est le stand-in et 90 000 exemplaires ont été vendus ce qui est tout à fait considérable et le dernier c'était moins de 30 000 alors ce qui serait encore considérable aujourd'hui j'avais annoncé que je ferais ensuite une anthologie c'est écrit dans le texte la présentation de la dernière anthologie il y aurait encore une anthologie des galaxies et une de science-fiction de la fiction en français et puis je n'ai pas pu parce que les droits étaient complètement bloqués par la méditation en retard de même que dans un non je voulais faire Snellbeck des très bonnes nouvelles d'Anthony Boucher ça se passe pas comme ça en anglais Anthony Boucher sur un démon mal chanceux mais Boucher qui était devenu rédacteur en chef de l'édition américaine de la fiction il avait récupéré sa nouvelle pour la republier le magazine une fantasia simplifiée lorsque j'ai donné le droit on m'a dit ah non non ça c'est bloqué c'est réservé à l'édition française d'où les deux dernières annoncées non ne sont jamais marrées voilà est-ce que quelqu'un a des questions qu'il souhaite soulever à défaut de les soulever vous pouvez les poser s'il vous plaît oui les rétrospectives rétrospectivement quel regard vous jetez aujourd'hui sur sur l'univers parce que moi j'ai découvert la science-fiction avec l'univers à part de ça m'a complètement fasciné d'entrée et en fait j'en suis jamais sorti je crois et c'est un peu pour ça que je suis venu aujourd'hui d'ailleurs à cause de l'univers à cause de l'univers des gens que ça remunissait que je connaissais je crois c'était dans le flux glacial donc c'était des gens un peu qui venaient de l'univers justement différent qui fabriquaient un objet très bizarre presque entre le poétique et la science-fiction quelque chose qui à la limite n'a pas encore trouvé sa vraie place je pense dans l'histoire littéraire vous avez quel regard sur ce sujet ? Alors l'univers d'abord il est paru c'était tous les 4 mois je crois ah oui c'est un trimestriel trimestriel ce qu'on appelle un volume simple donc avec un petit nombre de pages puis les ventes ayant baissé c'était 19 000 alors que la première c'était 50 000 les ventes ayant baissé il est devenu annuel alors à ce qui me semble personnellement j'ai dirigé c'est un petit peu c'est un petit peu